Alors petit disclaimer, cet épisode 3 a été filmé en vidéo et en live, donc il y aura une partie vidéo et une partie live, c'est juste que le dernier live que j'avais fait sur Pokémon, je devais l'arrêter beaucoup plus tôt, donc j'ai pas pu finir cet épisode en live, mais du coup c'est normal si vous ne verrez pas à un certain moment le logo YouTube et le chat, et puis bah sur ce, bon visionnage ! Ah non, avant-hier du coup, j'ai pas mal farm en vrai, donc là du coup Ming, voilà il est niveau 14, mais bon c'est un peu farmé, ah oui en plus j'ai une bonne nouvelle, l'œuf va normalement bientôt éclore, j'ai pu voir vite fait Sticky le Pokémon, enfin vite fait mais je m'en rappelle déjà plus, mais normalement il devrait évoluer sur cet épisode, donc là Pharah niveau 13, ah oui voilà du coup la famille, j'ai un dilemme à proposer, en gros ce que j'allais faire c'est que justement j'allais expulser Pharah, parce que bon j'allais enlever Pharah de la team, parce que le problème c'est que Pharah, bah par exemple contre Hector, donc le champion de la deuxième ville, donc de Ecorsia, bah le problème c'est qu'il est trop fort en fait, et bah Pharah il peut rien faire vu que c'est un team plantes, il va juste se faire déchirer, ah oh ok voilà bah là il y aura l'évolution, normalement, ah bah voilà nickel, je vous laisse l'évolution, et le Pokémon, c'est un Togepi, avec la petite musique, oui excuse-le Pharah les gaises, oui voilà en fait j'allais l'enlever parce que j'ai vu que dans tous mes cas il allait se faire déchirer, en fait il y avait même un village, je vois en vrai j'ai même un dilemme, en fait ce qu'on peut faire, on peut carrément retirer Pharah, et je peux l'échanger contre un Onyx, je sais pas si Onyx c'est un bon Pokémon, je crois c'est le Pokémon de type Roche, bah alors là, Togepi je le vois vite fait c'est qui, mais je sais pas on va l'appeler comment en vrai, donc la mare, attends le R il est où, parce que si je le trouve pas ça va être un peu compliqué, hop on valide, nice, alors Oreo comment va l'oeuvre, bah il va très bien, la mare va très très bien du coup, il a éclos, oui, je savais que je faisais de, je faisais bien de te le confier, quel type de Pokémon est-ce, alors là aucune idée, viens vite me le montrer, donc là directement on va voir Professeur Orme, d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu le Let's Play, je vous incite vraiment à regarder l'épisode 1 et 2, parce que c'est vrai que bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le Let's Play, vous allez rien comprendre, de toute façon vous inquiétez pas, il y a une playlist exprès pour le Let's Play sur Pokémon Or du coup. Et après de longues minutes de farm, j'ai réussi à faire passer sous sa niveau 17, et c'est à partir de là qu'on va enfin voir le Professeur Orme. Ok, re la famille, donc là c'est bon, on se retrouve enfin à Bourgillonne, donc on va directement voir le Professeur Orme pour le présenter notre petit Lamar, non bah là ça commence bien, je me trompe de pièce, c'est génial. Attends je crois que c'est au sein de son bureau, ah oui je crois que c'est celui-là normalement, ok c'est bon, j'avais peur encore de me tromper, ok donc il y a Monsieur Orme, on va directement le parler. Bonjour Oreo, comment vas-tu ? Tu as réussi à faire éclore cet oeuf, alors je suis sûre que tu réussiras à devenir maître, ah bah il 100% ! Bah voilà, là il a vu notre oeuf, bon je pensais qu'il allait dire autre chose, mais j'ai pas l'impression, bon bah du coup on va voir un peu son collègue, mais bon au moins il est content, il a vu notre Pokémon, donc je me demande où est le Pokémon volé, j'espère qu'il va bien le pauvre. Oui c'est vrai que pour ceux qui se rappellent quand même, Kiri avait volé le Pokémon, donc c'est vrai que c'est un peu abusé. S'il est élevé par quelqu'un de méchant, il risque de devenir mauvais lui-même, oh là là les problèmes, bon bah la giga sauce. Bon bah Rip, je pensais que le professeur Orme, il allait nous dire un truc de ouf, genre en mode il nous donne un cadeau pour nous féliciter, bah non. Après c'est vrai que l'oeuf quand même en soi c'est quand même un gros cadeau quand même, on va pas se mentir. Bah nous la famille on va directement se retrouver à Ecorsia, je vais bien évidemment vous épargner le moment de route, parce que ça va être très très long. Parce que voilà, si on va sur mon Pokématos, vous voyez on est juste ici, on doit aller tout là-bas jusqu'à Ecorsia, donc c'est vraiment pas mal de route. Donc on se retrouve à tout de suite, mais avant qu'on se retrouve à Ecorsia, je vous montre vite fait ma team à l'heure actuelle. Donc là actuellement ma team est plutôt bien, alors là j'ai réussi à faire monter Saiyan et Lamar niveau 11, bah Enzo lui bouge pas toujours niveau 19. C'est ça qui est passé comme je vous l'avais dit tout à l'heure niveau 17. Pharah bah lui je l'ai pas touché parce que bon clairement Pharah, quand j'aurai la possibilité je vais le faire sortir de la team parce que bah honnêtement il va plus nous servir à grand chose. Honnêtement c'était juste pour le début, parce qu'on avait besoin de Pokémon. Et bien évidemment Mink il va pas tarder aussi à évoluer, donc franchement j'ai hâte de voir son évolution, mais ça promet du lourd et puis bah nous on se retrouve à tout de suite à Ecorsia. Et Rolla Famille, donc là on se retrouve juste devant l'arène de Ecorsia, donc on va directement commencer. Donc c'est pas la première fois que j'y retourne parce que j'étais déjà partie la première fois au dernier épisode, mais je me suis juste fait déchirer parce que j'étais vraiment pas préparée. Mais là j'ai un minimum préparé mon équipe, mais en tout cas la famille souhaitait moi bonne chance parce que vraiment ça va péter. Donc on va directement voir le monsieur juste à droite. Alors salut toi, cette arène est un gigantesque nid de Pokémon insectes construit par Hector. Il est encore jeune mais personne ne l'égale dans son domaine. Tu auras bien besoin de conseils par exemple, ah oui je dis pas non pour des conseils. Alors les Pokémon insectes détestent le feu et les capacités de type vol. Donc vu que je n'ai pas de Pokémon de type feu, bah c'est bien évidemment tout ça qui va être à l'honneur pour cette deuxième arène. Donc deux types vol sont super efficaces ici. Ok bah merci monsieur pour l'info et puis bah on va essayer de bien jouer. Et puis bah c'est parti. Bah après ça le petit mini-joc comme ça c'est pas le plus compliqué. Parce qu'en soi il faut juste affronter ses sbires et ses finitos pipos. On a l'impression de devenir un Pokémon insecte en étant dans cette arène. Ah mais attendez mais vu que je les ai déjà affrontés, ok j'ai plus besoin de les réaffronter. Bah let's go, au moins ça nous fait gagner pas mal de temps. Bon bah la famille vu que j'ai pas besoin de à nouveau réaffronter ses sbires, on va directement se retrouver devant Hector. Donc on se retrouve encore une fois, à tout de suite. Donc c'est bon la famille, je vais pouvoir retenter ma chance contre Hector. Vous savez même pas comment je stresse pour ce combat parce qu'à la dernière fois je m'étais fait déchirer. Espérons que cette fois-ci ça va bien se passer. Personne ne connaît mieux les Pokémon insectes que moi. Et quand je serai adulte, je serai un grand professeur expert en Pokémon insectes. Prépare-toi à admirer le résultat de mes recherches. Allez let's go ! Allez là Hector tu vas apprendre très cher. Enfin j'espère parce que franchement non j'ai pas envie de reperdre une deuxième fois. Ça serait un peu la honte. Donc let's go, le combat est lancé. Alors un sécateur, ah oui oui il m'avait saoulé ce Pokémon. Vraiment je me faisais tout le temps déchirer. Donc là comme vous le voyez, Sousa il ne reste plus beaucoup d'ISP avant d'évoluer. En tout cas j'ai très hâte. Ça se trouve que peut-être Sousa va évoluer pour cet épisode, on ne sait pas. Donc directement d'entrée de jeu on ne perd pas le temps. On lance directement l'attaque de Sousa. Donc une attaque de type vol. Par contre oui, j'ai pas pu bien me préparer parce que je n'avais pas assez de Poké Dollars. Donc ça va être un peu la sauce. Mais bon on va essayer de jouer de save. Donc là vous allez voir j'ai juste une potion, j'avais même pas beaucoup de Poké Dollars. Donc là ça promet d'être un combat très très serré. En vrai ce qu'on va faire directement, je vais directement sacrifier Farah. Franchement moi je ne vais pas prendre le risque de sacrifier Sousa. Parce que si on le sacrifie vraiment ça va être la sauce. Bon là il va refaire vive attaque. Donc là il va faire très très mal. Ouais il a fait méga mal à Farah. Mais bon lui de toute façon Farah dans tous les cas on le sacrifie. En vrai je vais essayer de voir si je ne peux pas faire... Je ne peux pas essayer de l'endormir en vrai l'insécateur juste pour vérifier. Ah ouais non pas du tout. J'ai fait un mauvais move, je me suis dit vas-y peut-être. Mais ah là là bon bah du coup Farah qui a vu, il a juste fait acte de participation. Bah en vrai ce que je vais faire, on va mettre Saiyan en vrai. Moi je vais vraiment mettre ceux qui sont les plus faibles pour éviter de mettre mes Pokémon les plus cheatés au combat. Enfin ceux qui seront les seuls à pouvoir battre le linsécateur. Bah en vrai là il va essayer de faire boule d'armure en vrai pour un peu sécuriser. Ok là il utilise puissance. L'ennemi se gonfle. Ouais on met un peu de bouclier. Bon même s'il peut se faire one shot mais bon. Si on arrive un minimum à se défendre ce serait pas mal. Donc là cette fois-ci on va essayer de faire jet de pierre vu qu'il a que ça comme attaque. Ok gros yeux. Là il va baisser ma défense. Ah puis il se baisse la défense. Oh le chacal. Bon il va pas lui faire beaucoup de dégâts. Fais le mal s'il te plaît. Oh ! Oh let's go le tuer ! Incroyable ! L'insécateur qui meurt ! Let's go ! Oh par contre je pensais pas on allait le déchirer d'un coup. Mais let's go là ! C'est incroyable ! Mais là franchement c'est mis méga bien. Let's go Susek il passe niveau 18 ! Mais attendez mais il se passe trop de trucs ! Mais let's go ! Ah mais là on se met trop bien franchement. Saiyan qui a cari en fait. Moi je pensais que c'est Susek elle est le one shot. Mais pas du tout en fait. Let's go ! GG Saiyan ! Donc là on se met très bien il passe niveau 13. Ah ok là il envoie Chris Asier. Ok. Bon Chris Asier en vrai c'est simple. Il est pas compliqué à affronter. En vrai pour Chris Asier je pense que je vais mettre directement... On va mettre Renzo Sama parce que je sais que lui il fait très très mal. Donc on parle exactement sur Renzo Sama mais je suis trop contente. Franchement la C14 c'est vraiment au dernier épisode. C'est lui qui m'a vraiment posé de problème. Je suis trop contente là je suis refaite. Alors là contre Chris Asier vu qu'il met que armure il fait pas d'attaque. Donc là on va juste le faire morsure. Ah bon je pensais que ça allait être le one shot. Bah on va essayer de faire pistolet à haut. Je pense que là ça le tue d'un coup je pense. Attends on va voir ça de suite. S'il te plaît Enzo. Ok let's go ça a tué. Let's go voilà. Hector qui prend méga tarif actuellement. Puis on gagne voilà les XP. Donc franchement ça nous met très très bien. Donc vous savez quoi pour le fun ? Ah oui non j'allais prendre Ming mais non. Parce que là normalement Ming je devrais le faire augmenter. Bah vous savez quoi ? Je vais mettre Ming. Je vais juste le faire rugissement pour qu'il baisse. Je crois que son attaque rugissement ça fait baisser la défense. Je suis pas sûre mais bon on va quand même le mettre au cas où. Mais let's go là Hector qui est un peu en PLS. Il ne reste plus que con confort. Bah let's go première fois qu'on le découvre. Alors les pokémon de type inceste résistent jusqu'au dernier. Ok bah c'est ce qu'on va voir de suite. Bah ce que Ming va faire va déjà faire rugissement. Donc là normalement il baisse sa défense si je dis pas de bêtises. Ok. Ah non l'attaque pardon. Excusez moi comme ça il va pas faire trop mal. Ah il empoisonne ! Ah mince ! Ah ça c'était bon il a pas encore empoisonné Ming mais ah ça c'était pas prévu ça par contre. Mais ok. Ok là on va faire cage éclair comme ça c'est un peu le stun. S'il pourra pas te faire d'attaque. Oh let's go il est paralysé ! Let's go ! Du coup il est en PLS ! Bon là cette fois-ci je pense qu'il va m'empoisonner là. Ah non toujours pas ! Ah ouais non j'allais dire que quand même deux fois qu'il met son attaque pour empoisonner Ming. J'aurais dit c'est un peu abusé si ça fonctionne pas. Bah on va essayer de faire éclair et après là on change. Parce que là je fais ça surtout pour que Ming il gagne un peu de participation. Il gagne beaucoup d'XP. Comme ça au moins on est bien. Bon là désolé Ming tu as fait ton taf. Donc là maintenant on va reprendre sous ça. Ah oui mais en vrai sous ça c'est risqué parce que là j'ai toujours mon truc de soin. Enfin j'ai toujours ma potion. Bon puis on va mettre sous ça au combat. Donc c'est le seul qui pourra le one shot. Donc attends sous ça hop. Comme ça s'il perd beaucoup de vie hop je le mets directement ma potion. Et je crois que j'ai même un truc pour un soin contre le poison. Donc je pense qu'on arrivera quand même à s'en sortir. Bon ça va il fait pas trop de dégâts. Donc là il va faire tournade. Tac. Et là normalement il le tue direct le Kongo fort. Parce que là il est un peu trop à l'aise. Est-ce qu'il meurt ? Let's go il meurt ! En plus c'est super efficace ! Let's go ! Et il est mort ! Et ça c'est dehors en fait. Ah bah en vrai ça va on gagne quand même 114 XP. C'est pas mal. Donc là let's go ! Ming qui passe du coup niveau 15. Bah là franchement on s'est refait. Bah alors là je pense que ça va être l'un des épisodes où on aura le plus d'évolution. Ah c'est fini pour moi ! L'écho du Kongo et 1800 Poké 2. Bah franchement je suis trop contente. Bah voilà les évolutions je vous laisse écouter. Et puis bah let's go ! Quoi ? Tout ça évolue ! Alors à quoi il va ressembler ? Dindin ! Et félicitations ! Votre sousa évolue en roucoups ! Alors là il est vraiment balèze. Ça se voit il est parti à la salle. Mais bien évidemment on ne s'arrête pas là. On passe directement à l'évolution de Ming. Alors par contre Ming je m'attends. Je sais pas il va ressembler à quoi. Vraiment là j'ai aucune idée. Alors à quoi Ming va ressembler ? Oh ! Oh attendez ! Ok attention l'évolution ! La hype ! Oh il est trop mignon ! Oh il est trop stylé ! Attends du coup son blaze de... Alors félicitations votre Ming évolue en l'énergie ! Ah en l'énergie ! Oh stylé ! Bon par contre là il a globe d'un coup Ming. Moi même je suis choqué. Mais oh là là masterclass par contre ce combat. Incroyable. Ouah ça alors ! Tu connais vraiment bien les pokémons ! Bon après c'est en grande partie grâce à vous. Donc la communauté qui m'aide pendant les lives et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à venir sur Twitch. Parce qu'il y a beaucoup de lives qui arrivent sur Pokémon. Donc vraiment n'hésitez surtout pas. Ah j'ai encore beaucoup à apprendre. Oui je sais. Tu as gagné tu mérites ce badge. Oreo reçoit le badge décent d'Hector. Let's go ! Du coup nous avons notre deuxième badge. Franchement ça fait méga plaisir. Tu sais à quoi ça sert le badge des Sam ? Désolé si je l'ai mal dit. Excusez-moi d'avance. Il permet de te faire obéir par les pokémons. Échanger jusqu'au niveau 30. Et tu peux aussi utiliser coupe en dehors des combats. Ah ça c'est sympa ça. Nice. Tiens je veux aussi te donner ces... Ah oui mais par contre Hector il nous rigole. Oh ! Oh let's go on vient d'obtenir la CT89. Nice. Bah let's go. Bah merci Hector. Franchement il nous a mis très très bien. Les pokémons qui l'utilisent attaquent. Puis échangent immédiatement leur place. Ah ça ça va être bien ça. Puis échangent immédiatement leur place avec un de ceux qu'il reste. Ok. C'est super pas vrai. Ah oui mais c'est génial. Mais merci Hector. Mais oh ! Attendez mais il y a un moment mon écran il a fait un truc bizarre. Alors je sais pas si c'est juste mon imagination mais... Let's go. En tout cas je suis trop qu'on a... Bah vous savez quoi pour la peine on a quand même sauvegardé bien évidemment. Ok on va bientôt rentrer à la maison. En tout cas je suis très fière de nous. Merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé. Parce que c'est grâce à vous qu'on a réussi à battre Hector. Mais let's go. Attends. Ah ok bon là par contre c'était vraiment pas une hallucination. Mon écran a vraiment bougé bizarrement. Bravo ! Un magnifique combat de deux jeunes dresseurs. L'avenir du monde des Pokémon est entre de bonnes mains. Ah merci monsieur. Bon en tout cas on s'est bien battu quand même. Ok. Ah c'est Farouk qui nous a... Ah mais qu'est-ce qu'il veut Farouk encore là ? Bonjour Oreo. C'est Farouk. Tu es en forme ? Ouais ça va super. On vient littéralement de battre Hector le deuxième champion de Ecorsia. Donc oui forcément je suis très contente. L'autre jour j'ai vu un Chris acier sauvage. Je pensais l'attraper mais je me suis loupé. Ah bah c'est pas trop grave mais bon. Attraper c'est pas mon truc. Ah ok bon il nous a juste appelé pour dire ça. Bon après forcément c'est quelque chose qui se travaille. Bah du coup nous si on va sur le Pokématos là j'imagine qu'on doit partir au prochain... Euh... À la prochaine ville qui se... Ah voilà on doit partir à Dublonville. Donc quoi directement y aller. Bon logiquement ça devrait être la troisième arène. Oula pourquoi mon écran il secoue comme ça là ? Ah ! Ok attention. Oh ! KINRI ! Le retour de Kiri ! Oh les problèmes ! Dis donc toi. C'est vrai que la Team Rocket s'est reformée ? Quoi tu les as battues ? Ah ! C'est pas beau de mentir. Non mais oh il est culotté lui. Et si jamais c'est vrai prouve le moi. Oh ! On va refaire un deuxième combat contre Kiri. Ok bah là Kiri tu vas prendre cher. Franchement très culotté le Kiri. Très insolent. Un combat est lancé par Rival Kiri. Ok. Ah un Phantominus. Ok première fois qu'on en voit un. Donc ah oui mais du coup j'ai oublié complètement de sonner sous ça. Oh là là j'y avais pas pensé. Bon puis on le fera après. Bon en vrai son Phantominus. Euh j'arrive même pas à le dire. Son Phantominus il est niveau 14. Donc bon faut quand même qu'on fasse attention. On va essayer de faire déjà ce jet de ça pour un peu déstabiliser sa vitesse. Comme ça bah sa vitesse est... Ah non plutôt sa précision pardon. Et grandement réduit. Ah oh bah les Grandpus ira tout son attaque. Let's go. Mais éclatez Kiri en fait. Même tes Pokémon ils arrivent pas à suivre la cadence. Tournade. Oh les Grandpus il se fait Watchmen. Bah allez dehors. Phantominus. Dehors en fait. Ça dégage. Nah mais Kiri il va avoir le sum. Oh en plus on gagne pas mal d'XP. Ça c'est cool. Bah franchement. Kiri mais vient nous affronter tous les jours. Oh bah Nobserapti. On le connait. En vrai Nobserapti je pense que Enzo pourra largement le déchirer. Bon Min je pourrais pas trop l'envoyer au combat parce que bon il est toujours empoisonné. Je peux pas prendre le risque de le soyer là maintenant sinon à tout moment. Il peut se faire one shot. Donc hop Nobserapti un Pokémon vraiment que je trouve relou. Il est sympa hein mais juste le fait qu'il aspire les PV de tes Pokémon je trouve c'est vraiment pénible. Surtout dans des situations délicates. Donc vraiment ça peut péter. Ok là il me fait... Ah oh punaise il a conflu Enzo. Oh non les problèmes. Parce que là du coup le problème c'est que... Attends là normalement je crois que j'ai un truc pour... Quand je suis confus je crois que je suis pas sûre. Donc Antipara non. C'est pas ça ouais non c'est pas ça. Ah non les problèmes. Bah on va switch à nouveau. Parce que là on va essayer de faire une attaque avec Enzo. Parce que le truc c'est que si je fais une attaque. Je crois que ça va attaquer Enzo en fait son attaque. Ça va... Ah non ok. J'avais eu peur que ça se retourne contre lui. Mais en fait non. Bah let's go. Bah nice GG Enzo en fait. Enzo solo. Nice. Enzo qui gagne 184 points d'XP. Oh et en plus il a bientôt passé niveau 20. Ok macronium. Bon macronium je crois pas qu'on l'ait déjà affronté. Donc là on va totalement le découvrir. Bah vous savez quoi pour le fun. On va carrément prendre Lamar. Donc on va le mettre au combat pour ce troisième épisode. Comme ça vous allez un peu le voir à l'action. Donc macronium. Alors il est de quel type ? Ah mais attends mais macronium. Ah mais c'est germignon mais version. Ok là lui aussi évolue. Ah nice. Par contre je m'attendais pas à ce que lui aussi il évolue. Bah nice. Ok donc macronium. Bon on va essayer de faire l'attaque psy de Lamar. Donc extra senseur. On va voir ce que ça donne contre lui. Ah bon ok ça commence mal. Il met protection. Oh punaise. Ah oui toute son équipe. Bon ton équipe est un peu morte. Mais vas-y tranquille. Attends est-ce que ça va faire des dégâts ? On va voir ça de suite. Ah pas beaucoup. Ouais c'est sûr que oui. Lamar est un peu dépassé. Euh bon Lamar ne pourra pas faire grand chose honnêtement contre macronium. Donc on va essayer vite fait de faire une dernière attaque. On va essayer de faire charme en vrai. On va voir si ça le déstabilise un peu. Oh punaise non le chacal. Là il n'y avait pas le droit là de faire ça. Oh punaise en plus il empoisonne direct Lamar. Oh le charlatan. Le pire j'ai pas de potion pour enlever le poison. Donc ça c'est un peu délicat. Mais au moins bonne nouvelle. On baisse son attaque. Donc ça c'est cool. Aïe 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 Lamar qui souffre du poison. Euh vraiment juste après. Il faut que je vais au sein de Pokémon. Parce que là c'est pas possible. Euh bah en vrai contre Germillon. Ah mais attends vu qu'il est. Ah mais oui. Vu qu'il est de type plante. Bah il faut que je réenvoie sous ça. Parce que oui forcément les types plantes. Ils sont sensibles seulement aux Pokémon de type feu. Et de type vol. Donc forcément. Ah oula ouais je commence sa synthèse. Mais oh non elle est en train de se soigner. Oh le chacal. Bon bah chronium il va un peu nous énerver lui aussi. Il va être un peu relou. Bah on va directement faire le jet de sable. Juste encore une fois. Pour baisser sa précision. Comme ça il va un peu arrêter de nous mettre des coups de pression. Le macronium là il va un peu se calmer. Et après on va dire. Ah mais non mais. Oh non mais c'est pas possible. Oh là là. S'il te plaît. Non je me disais peut-être qu'il allait pas l'empoisonner. Mais si. Bon. Le match commence un peu à prendre une autre tournure. Ouais. Sousa qui a plus beaucoup de vie. Bah on va faire une attaque tornade. Et après on va le soigner directement. Allez s'il te plaît. Dis moi que c'est le watcher s'il te plaît. Allez please. Bon. C'est la one shot pas. Mais au moins c'est super efficace. Oh bien vu Sousa. Let's go. Du campus il perd sa protection et en puce. Ah oui. Non j'allais dire que peut-être Sousa ne souffle plus de son. De son. Du poison mais pas du tout. Bah t'en vas vite fait le soigner en vrai. Hop. On le soigne Sousa. Mais en même temps après j'ai un genre profiterait aussi pour acheter des potions. Notamment contre le poison. Le bon para. Enfin contre la paralysie j'en ai déjà. Mais il faudrait que vraiment je me. Je prépare un peu. Oh non mais arrête d'utiliser ton truc de synthèse là. C'est pas possible. Non mais il fait exprès le bug. Non mais trop c'est trop. Bon bah Sousa tu vas refaire tournade jusqu'à que ça passe. Mais si je vois que tournade c'est un peu compliqué. On va essayer de jouer avec Enzo Saman. On va faire son attaque morsure. Comme ça on va voir un peu comment ça se passe. Bon il remet son truc de protection. Forcément c'était sûr en fait. Donc ouais on va prendre Enzo Saman. On va faire son attaque morsure. Tac. On va l'échanger. Merci Sousa quand même d'avoir essayé de tenter de faire un move. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc ouais là il fait tranche herbe. Bon je pensais que ça va faire très mal à Enzo honnêtement. Je pense pas. Ok je retiens ce que j'ai dit. Ça fait très mal. Je retiens ce que j'ai dit en plus. C'est super efficace. Oh là là ouais. Non Saman dans une situation très compliquée. On va essayer de faire morsure. Mais je pense qu'il va... Ok non j'ai cru qu'il allait faire son attaque en premier. Ok mais ça fait même pas mal. Et en plus il refait son truc de synthèse. Non mais je vais péter un cap en fait. Non mais Macronium j'en peux plus. Non mais c'est trop. Chaque fois le bug il se soigne. Un moment stop en fait. Un moment donné. Bon Faray il est mort. Donc on pourra pas trop l'utiliser. Bon on va essayer de prendre Mink en vrai. On va essayer de faire son attaque cage éclair. On va voir si on peut un peu le paralyser. Ce qui serait pas mal. Parce que bon actuellement Macronium il est un peu relou là. Il est un peu pénible. Oui je sais. Mink souffre toujours du poison. Alors stop les Mink. Fais nous un dernier effort. Fais juste cage éclair. Non elle vient nous... Oh bienvenue Mink. Nice. Il fait l'esquive. Let's go. Cage éclair. Stop les. Faut que ça le stunt. Faut que ça le paralyse. Absolument. Oh let's go ça l'a paralysé. Let's go il est paralysé. Nice. Let's go. Du coup bon Mink. Tu nous fais encore un dernier move. Et là promis là je vais plus trop t'utiliser dans ce combat. Je vais faire éclair. On va voir si ça le fait des dégâts en vrai. S'il te plaît. Fais que ça les... Fais que ça fait... Bon ça a pas fait beaucoup de dégâts. Rip ce n'est pas très efficace. Fais aller s'y attendre. Mais bon au moins on a essayé. Bon bah du coup Mink il a fait son taf. Je pense qu'il va peut-être mourir du poison. Non il est pas mort. Mais bon merci Mink quand même. Euh oulala ouais actuellement c'est compliqué. On va essayer de prendre Saiyan. Ouais j'essaie un peu de switch avec tout le monde. Pour éviter de... Bah de mettre tout le temps le même Pokémon. Parce que là j'aurais juste pu mettre Soussa. Mais le truc c'est qu'à un moment donné Soussa il va suffoquer. Après avec toutes ses attaques. À un moment donné ça va péter. Oulala Funésie m'a déchirée. Euh on va essayer de faire jet pierre si possible. Est-ce que ça fait un peu mal contre Macronium ? Ouais ça le fait mal. Coup critique quand même. Let's go. Bon il est plus paralysé. Ça c'est un peu une mauvaise nouvelle. Bah du coup Soussa vu que tu fais très très mal. Enfin Soussa par... Ohlala je commence à confondre. On va remettre Lamar cette fois-ci. Comme ça si je vois que c'est un peu la sauce. Bam on reprend directement. Ça y est il nous fait un coup de jet pierre. Et je pense que ça le tue direct je pense. Oh let's go. Bien vu Lamar. Bon il souffre encore du poison. Mais au moins il a réussi à esquiver l'attaque. Euh bah cette fois-ci il va essayer de faire métronome en vrai. On va voir ce que ça donne contre Macronium. On va voir si ça le fait un peu des dégâts. On va... Oh le vampirisme. Oh bien vu. Let's go. Comme ça il peut soigner. Oh ça c'est du génie ça. Oh bien vu Lamar. Alors en plus let's go il fait grave de dégâts. Ça c'est cool. Nice. Donc il est un peu en PLS. Macronium qui va enfin mourir. En plus il perd sa protection. Il est toujours paralysé. Ça c'est cool. Bah là on va refaire encore métronome. Parce que je vois que ça le fait très très mal. Honnêtement l'attaque vampirisme ça l'a mis en PLS. Ok cruel. S'il te plaît dis-moi que ça fait mal. Bon. C'est d'après le jeu c'est super efficace. Mais bon ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Mais on arrête ça quand même à faire un petit move. Ok. Donc attends là Lamar ce que tu as... Ah oula. Moi perdre qu'on ce genre de minable ? Et puis quoi encore ? Bah là actuellement Kiri tu flexes un peu. Mais Macronium est un peu en PLS. Donc bon. Actuellement c'est toi qui es dans une situation très défavorable. Pour le coup. Ok bon là elle fait pas mal de dégâts. On va... Oh ok toujours paralysé. Donc il ne peut pas faire d'attaque. Non en vrai on va continuer de bombarder avec Lamar. Parce que là clairement on a clairement l'avantage numérique. Donc honnêtement on va profiter. Si c'est un peu la sauce je vais mettre confusion. Enfin l'attaque douche. Bon j'ai oublié de dire le blaze. Mais on va mettre une attaque confusion. Comme ça il sera vraiment au PLS. Et en plus de ça il ne pourra pas nous attaquer. Bon là il va tuer Lamar je pense. Ouais il a tué Lamar. Mais bon. Au moins il a perdu beaucoup de vie. Il faut juste que... Bon j'espère juste qu'il ne va pas faire son truc attaque synthèse. Ou je ne sais pas quoi. Parce que là sinon ça serait vraiment frauduleux si ça arrive. Bah du coup sous ça. Dernier effort. Là c'est maintenant ou jamais. Bah là sous ça tu aurais directement nous faire vive attaque. Comme ça il a directement l'avantage. Il attaque en premier. S'il vous plaît dis-moi que ça le tue. Let's go ça l'a tué. Let's go coup critique. Et Macronium dehors. Bah par contre Macronium il était au reloi. Franchement il est pénible. Mais ça dégage en fait. Mais let's go. Bah du coup une grande partie de la team gagne pas mal d'XP. Et let's go Enzo qui passe niveau 20. Et Minko aussi qui gagne un peu deux niveaux. Oh let's go. Ils sont nuls ces pauvres. Oh le quel mytho. Toi écoute. Moi. Ah bon j'ai pas le temps de dire. Mais bon vous avez eu le temps de dire. Mais let's go Kiri dehors. Bah Kiri qui doit être dégoûté. Je déteste les faibles. Les dresseurs comme les Pokémon. Ces Minko n'ont même pas le droit de traîner sur mon passage. Et ça vaut aussi pour la team Rocket. Tous ces avortons qui se regroupent en troupeaux. Et qui se croient les rois du monde. Oh le CSC par contre. Il n'y a rien que je déteste plus au monde. Traîne pas devant moi à toi non plus. Si tu te mets en travers de mon chemin. Tu vas le regretter. Ouais ça doit être ça ouais. Bon après je dis ça. On a failli mourir. Mais on a quand même réussi. Ah on a quand même réussi à tenir tête à Kiri. Donc en soi c'est pas rien. Ah bah bonjour Francis. Donc c'est Francis tu es en forme. Ouais ça va très bien. On a clairement mis une racle à Kiri. Pensez clairement nous terminer alors que pas du tout. On l'a clairement déchiré. Tes Pokémon ont progressé. Ah oui beaucoup hein. Vraiment ils ont énormément progressé. Les miens font trop de progrès. J'ai du mal à suivre. Aïe aïe aïe. Aspico surtout. Quelle brute. Ah oui mais Aspico le sauvage en fait. A plus tard. A plus tard Francis. Bon en tout cas franchement là je suis méca contente. Franchement on est bin. Bah attendez avant qu'on continue d'avancer. Avant qu'on part à Dublon. Et je sais pas pourquoi mon écran continue encore à se secouer. Il y a certainement quelque chose qui va se passer dans pas très longtemps. Oula. Oh Mink a survécu au poison. Le poison. Ah let's go. Voilà. Le survivor en fait. GG Mink. Donc bonjour. Bienvenue au centre Pokémon. Est-ce que vous pouvez soigner mes Pokémon please. Parce que c'est vrai que bon. Ils sont un peu en PLS. Après en même temps ils ont enchaîné les combins. Non seulement ils ont affronté Hector. Donc le champion des Corsia. Mais en plus ils ont dû affronter Kirill Insolent. Forcément ça commence à faire beaucoup quoi. Mais let's go. Bon bah la famille. Après ces deux gros duels. On va directement continuer à avancer. En tout cas franchement on s'est mis très très bien honnêtement. Donc Boa Hoshin de l'autre côté du portail. Donc on va directement y aller. Et dès qu'on trouvera un autre village. Ou un truc du genre. Bah directement on s'arrêtera là. Donc un peu par le monsieur. Le Boa Hoshin est vaste. Veuillez à ne pas vous perdre. Bon on va essayer de faire de notre mieux. Parce que si on se perd ce serait un peu ballot quand même. On va pas se mentir. On dit qu'une dignité veille sur cette forêt. Alors tiens toi bien. Ok bah pas de soucis. On va essayer de pas faire trop de bêtises. Mais let's go. En tout cas ça fait plaisir de vraiment avancer dans l'aventure. Bah au cas où on va quand même sauvegarder. On sait jamais s'il y a des petits problèmes techniques. Ok donc là c'est bon. Ok bon j'allais dire c'est bon on a fait la sauvegarde. Bah on a pas le temps. On se fait directement attaquer. Par un Shonipan. Bah Shonipan on le connait très très bien. Bon on va faire vite fait une petite attaque. Et on continue d'avancer en vrai. Bah sous ça toi tu vas faire... Bah fais cyclone en vrai. Parce que bon honnêtement Shonipan niveau 6. Il va pas nous donner beaucoup d'expays. Donc il sera pas très intéressant à attaquer. Donc on le fera une prochaine fois je pense. Je le ferai en hors vidéo pardon. Comme ça on pourra bien... Je pourrais bien préparer mes pokémons. Encore un Shonipan. Bon forcément vu qu'on est dans les bois. C'est sûr qu'il y aura full pokémon de type plan. Bon vu qu'il insiste. On va l'attaquer. Donc on va faire vive attaque. Bon ça va pas le faire beaucoup de dégâts. Mais bon on va faire une petite attaque vive attaque. Ah non ok je pensais que ça allait pas le faire beaucoup de dégâts. Mais en fait non je retire ce que je lui dis en fait. C'est littéralement one shot. Bah let's go. En plus tout ça qui arrivera bientôt au niveau 19. Ah ok un dresseur. Ok let's go. Ah comment faire ? Mon chef va être furax. Les canard tichauts qui coupaient le bois dont on fait du charbot se sont enfuis dans la forêt. Tu vois que tu pourrais les attraper ? Oh là là ils me remettent encore un taf sur le dos. C'est pas possible ça. Ils ont une ouïe très fine. Et dès qu'on marche sur des brindilles. Ils se tournent vers le bruit. Si tu réussissais à attirer leur attention. Ainsi pour les prendre à revers. Ah c'est vrai que ça a une bonne strat. Tu t'en sens capable ? Bien évidemment. Bon après on est en plus sur notre route. Donc oui je me sens capable. Oh ! Le canard tichaut vous a remarqué ? Il se tourne dans la direction où il entend les branches craquer. Ok voilà il nous a vu. Il nous a clairement vu. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire le canard tichaut ? On se rapproche ? Est-ce qu'on va réussir à l'attraper ? Non bah voilà. Je me disais quand même ça aurait été un peu trop facile de l'attraper comme ça. Non forcément il allait s'enfuir c'était sûr. Bon vous savez quoi ? Avant d'attraper ce canard tichaut on va un peu explorer. Après on va s'occuper d'eux parce que sinon ça va prendre mille ans. Ah ok. Oh ! Let's go une petite pokéball donc rappel. Oh mais rappel dans la poche médicaments. Nice. Bah let's go en plus on récupère quelque chose. Ah ok il y a une brindille là-bas. Je sais pas si l'autre canard tichaut va nous remarquer mais bon je pense que ce sera un autre de ses collègues. Un Chris acier. Bon on va attaquer en vrai parce que sinon il va jamais pouvoir gagner un niveau. Bah du coup là on va faire tournade. On va voir ce que ça va faire. Je pense que ça va le tuer d'un coup je pense. A voir. Sal one shot. Et oui Sal one shot bien évidemment en fait. C'est super efficace. Let's go. Nice. Bah du coup là normalement tout ça passe niveau 19. Ah voilà quand même. Tout ça monte au niveau 19. Let's go. Il apprend pas de nouvelles techniques. Ok bon c'était juste pour savoir. Ok là je l'ai fait contourner. Normalement il va passer en bas. Oh ! Ok c'est bon là on va enfin réussir à l'avoir. Nice. Vous l'avez attrapé sans vous faire remarquer. Let's go. Ouais tu as réussi à attraper notre canartichot. Merci. Merci beaucoup. Pas de soucis. Il reste le deuxième mais bon. On va essayer de trouver une solution pour l'attraper. Souviens-toi dès qu'on marche sur des brindilles. Il va se tourner vers le bruit. Il faut en profiter pour le prendre à revers discrètement. Ok bon après c'est vrai que moi et la discrétion ça fait deux. Mais on va essayer de faire quand même quelque chose de propre. One eternity later. Ok let's go c'est bon. J'ai réussi à l'attraper. C'était pas compliqué. Faut juste trouver comment l'attraper. Mais voilà c'était pas très compliqué honnêtement. Vous l'avez attrapé sans vous faire remarquer. Let's go. Normalement là c'est bon. Parce que là s'il nous dit s'il y a un troisième canartichot. Je vais péter un cap là par contre. Wow tu as attrapé les deux canartichots. Merci beaucoup. Bon j'ai dit tellement fait ton taf mais t'inquiète. Les pokémons de mon chef ne m'obéissent pas parce que je n'ai pas de badge. Ah c'est vrai que niveau autorité ça va pas être trop ça quoi. Ah heureusement que tu étais là. Ah oui clairement parce que... Oh oula c'est qui ça ? Qui es-tu monsieur ? Ah mais canartichot. Ok bah c'est lui le chef. Ok. Est-ce que c'est toi qui les as retrouvés ? Oui. Sans eux pour couper du bois. Je ne peux plus faire de charbon. Merci. Bon comment te remercier ? En me donnant des pokédollars ? Si tu me donnes mille pokédollars je dis pas non honnêtement. Je sais. Prends ceci. Let's go. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est la CS01. Mais bon. On va découvrir ça de suite. Mais merci à vous monsieur. Alors c'est la CS coupe. Si tu as le badge de l'arène Décorcia. Les pokémons qui l'ont apprise pourront couper. Oh les petits. Enfin parce que vraiment j'en avais marre de ces petits arbustes là. Qui nous voilà. Par exemple là il y en a un juste ici. Qui nous bloquait H24 le passage. Ça c'était relou. Mais let's go. Bah merci monsieur. Mais les techniques apprises ainsi ne s'oublient pas facilement. Réfléchis bien avant d'apprendre celle-ci à l'un de tes pokémons. Ok bah pas de soucis. Bah du coup si je le reparle. Tu vas voir dans 10 ans tu en sauras autant que moi. Ok bah let's go. Bon ok non je pensais qu'ils allaient me dire autre chose mais non. Donc là ces arbres semblent pouvoir être coupés. Ah oui donc là il faut que je le mette à l'un de mes pokémons. Bah en vrai on va mettre à Pharo honnêtement. Bah c'est bon je sais que Pharoah dans cet épisode il s'est fait littéralement pas du tout respecté. Mais voilà. Attends je vais voir comment on fait. Ok CS coupe. Ok en fait je m'étais juste trompée d'endroit. Mais voilà. Donc là CS coupe est activée. Nice. Elle contient coupe. Ok. Apprends coupe à un pokémon. Oui bah on va mettre ça à Pharoah de suite. Donc oui. Ah mon plus il est apte. Donc ça c'est bien. Donc Pharoah veut apprendre coupe. Bah go. Bah vas-y apprends Pharoah. Mais Pharoah connaît déjà 4. Ah oui voilà c'est là que je dois remplacer. Donc oui. Bah en vrai on va mettre. On va enlever la capacité qu'il n'utilise plus. Bon celle qui est un peu inutile. Bah en vrai je vais enlever. On va enlever quoi en vrai ? On va enlever la croissance. On va enlever croissance. Donc oublier. Tac. 1, 2 et tada. Pharoah ne sait plus comment utiliser croissance. Et Pharoah ne t'apprends coupe. Let's go. GG Pharoah. Là il va nous servir à quelque chose. Donc là logiquement. Donc là bon. Ça me paraît très logique de directement prendre Pharoah. Donc alors attendez. On va mettre Pharoah en premier. Tac. Ou peut-être que c'était même pas nécessaire. Mais bon on sait jamais. On fait ça. Donc là c'est un ensemble. Oui donc là on coupe. Et là c'est bon. Pharoah ne t'utilise coupe. Ok. Let's go. Ah oui mais c'est à dire que même dans la région de Joto. Il y aura plein de passages que je pourrais prendre du coup. Parce que forcément vu que je n'avais pas cette capacité là. Bah je ne pouvais pas couper les petits arbustes. Mais maintenant là ça va être enfin possible. Donc let's go. Donc on affronte juste le Crisacier. Bon pour féliciter Pharoah. On va le faire essayer de le faire monter niveau 14. Même si on va le jeu. Dès que j'aurai la possibilité de capturer un autre Pokémon. Honnêtement on ne va pas se priver. Bah Pharoah tu vas faire. Bah attends on va essayer de faire coup. Pour voir ce que ça donne du coup. Oh bah les oeuf ça fait grave mal. Bah let's go. Nice. Bah gégé Pharoah. Let's go. Pour une fois qu'il arrive à tuer quelqu'un. Franchement faire un kill. Ça c'est incroyable. Et du coup il passe niveau 14. Nice. Alors attendez je vois il y a quelque chose en haut. Alors que. Ah ok une petite maisonnée. Ah non c'est un hôtel pardon. Ok. Donc l'hôtel du bois au chêne. La divinité de la forêt est vénérée ici. Ah oui bah c'est ce que la dame nous avait dit avant qu'on entre au bois du. Enfin le bois au chêne. Oui. Il nous avait dit que justement cette divinité est très respectée. Donc ouais faut pas qu'on fasse des bêtises. Sinon on aura beaucoup de problèmes. Donc on va essayer de faire attention. Bon je sais que là on tombe sur full. On tombe sur pas mal de Crisacier. Bon la famille je vous ai juste épargné le combat contre un Crisacier. Parce que bon honnêtement ça va pas être plus intéressant que ça. En vrai là je vais le surtout mettre en vrai. On va mettre sous ça en premier rang. Je pense que même si là j'ai pas Pharah en premier rang. Il pourra quand même couper les orbes directement je pense. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah conseil au dresseur. Le bois au chêne est si dense que les feuilles cachent le ciel. Ah mince. Faites attention aux objets tombés au sol. Ok bah merci pour le conseil du coup. Ok là il y a de l'eau. J'ai peur de me perdre mais bon en vrai ça va c'est très linéaire en soi. Ah attends. Il y a un dresseur en bas. Au pire vous savez quoi on va quand même l'affronter. Ah oui on peut. Ah oui c'est vrai que je peux pas passer par là. Faut que je fasse de l'autre côté. Donc ouais il faut que je contourne. Ok ok. Ah bah attendez il y a une Pokéball juste ici. On va essayer de la récupérer. Mais par contre le bois au chêne c'est vraiment un vrai labyrinthe. Genre vraiment pour y retrouver c'est vraiment... Ah c'est pas évident. Et en plus là tu peux pas utiliser le El Famoso Pokématos avec la carte là. Franchement tu y vas au talent. Ah attendez il y a peut-être un truc ici. Ah attendez un gros... Ah oui non ok je pensais qu'il y avait quelque chose mais pas du tout. Oui forcément il faut que je fasse deux fois plus. Attention aux objets cachés. Oh attendez qui est cette dame ? Qui êtes-vous ? D'ailleurs vous avez un OST très stylé madame au passage. La danseuse égarée danse dans les bois dangereux. Comment donc ? Ce ne serait pas notre première rencontre ? Ah mais c'est sûr qu'on l'avait déjà vu auparavant. Je crois qu'il y avait une dame aussi qui ressemblait un peu à elle. Bah je crois... Ah voilà bah elle s'est en rappelée. Elle a cité de Mauvie. Ok donc c'était elle. Mais sauf qu'on ne connait toujours pas son nom. On ne sait pas qui est cette personne malheureusement. Enfin du moins pour l'instant. C'est une simple méprise. Dis-moi plutôt. Serais-tu où se trouve la sortie de cette forêt ? Bah alors absolument pas. Moi-même je suis à la totale découverte. Oh ciel ! Tu n'en as pas la moindre idée non plus. Ah donc elle aussi elle est perdue. Oh mais attends mais tu vas où Sousa ? Ah ! Oh let's go Sousa qui va nous montrer le passage. Nice gg Sousa. Vraiment ? Tu pourrais nous guider vers la sortie ? Quel pokémon intelligent ? Ah oui non mais vraiment Sousa de Sandaïku en fait. Trop intelligent. Permettez que je parte la première. Bah je vous en prie madame y'a pas de soucis. Honneur aux dames après tout. Bon on est deux dames mais bon on la laisse quand même l'honneur. On reste avant tout polis. Bah en tout cas let's go. Bah attends on récupère juste ses pokéballs. Oh de l'huile. Ok bah c'est la première fois qu'on récupère ça. Nice. Donc on continue d'explorer un peu les horizons. Alors ok y'a rien ici. Après vous inquiétez pas pendant les moments de combat bien évidemment j'affronte les pokémons pour que mes autres pokémons aussi puissent évoluer et aussi gagner un peu d'XP sinon c'est pas ouf. Donc là la famille j'ai mis à la place Lamar, Akatogepi à la place de Sousa parce que là bah actuellement attendez je vous montre vite fait les pokémons. A l'heure actuelle c'est Lamar qui a le niveau le plus bas de la team. Même Pharrell est au moins niveau 14. Donc là je m'intéresse un peu plus à Lamar parce qu'il faut quand même que j'arrive à le faire monter au moins niveau 15 ce qui est quand même plutôt pas mal. On a peut-être réussi à trouver une sortie. Enfin du moins j'espère. Ouh là attendez. Bah on va parler à ces jeunes gens. Oh tu travailles sur un pokédex ? Donc tu te bats avec des tas de pokémons alors oui. Tu aurais peut-être besoin de cette CT dans ce cas. Oh let's go la CT 12. Bah merci. Bon elle a la personne un signe rose donc je ne sais pas si je peux le jurer à part il ou elle. Mais en tout cas merci à cette personne. C'est provoque. Si tu l'étuis sur un pokémon il ne pourra plus utiliser que des capacités offensives. Ok bah merci pour l'info madame. Alors attends on va parler au monsieur ou à la dame. As-tu vu l'hôtel en l'honneur du gardien de la forêt ? Il protège le bois au chêne depuis la nuit des temps. Je suis sûre que c'est un pokémon de type plan. Bah en vrai c'est grave possible après franchement à voir. Mais c'est possible c'est une théorie qui se tient. Oh let's go. Nous sommes enfin à l'air libre. Donc là on est sur la route 34. Donc attends on va vite faire regarder les conseils aux dresseurs. Côté vers le nord pour atteindre Doublonville et sa tour radio. Où est organisée une campagne promotionnelle. Ah bah justement c'est là où est le monsieur Chain. Donc là normalement on va retrouver professeur Chain. Bah let's go. Répondez aux cuisses pour recevoir un coupon radio. Ok bah merci pour l'info. Bah du coup forcément on allait se faire rattraper par un dresseur. C'était sûr. C'est ici que je m'entraîne. Bah let's go. Bah c'est bien écoute. Alors qui est cette invidivide du ? Ah gamin Gonctran. Ok. Alors ah Rattata. Bon Rattata on connait. Toujours niveau 7. Bah Lamar là c'est clairement l'occasion pour toi de farmer. Bah déjà on va faire Doubaiser pour un peu le... Bah pour qu'il rentre confus. Rattata comme ça. Bah il est un peu en PLS. Bon il fait un peu mal mais tranquille. On arrive quand même à tenir le coup. Donc Doubaiser tac. Normalement il est confus. Cela rentre... Ah voilà il est confus. Nickel. Bah du coup là directement Lamar il va nous faire son attaque fétiche qui fait très très mal. Donc Extrasenseur. Là normalement je pense qu'il one shot. Si tout se passe bien logiquement. Et là c'est le one shot peut-être ? Oui c'est le one shot. Let's go. Gigi. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres pokémons. Ah bah Sabelette. Bah Sabelette on va toujours rester avec... Bah Resson toujours avec Lamar en vrai. Comme ça on en profite vraiment pour bien le faire monter de niveau. Ah bon par contre ça est un peu corsé parce que Sabelette est niveau 10. Mais après rien n'est perdu. Bah alors là cette fois-ci Lamar tu vas faire l'attaque métronome. Qui est aussi tout badement de cheaté. Oula ah tu n'as pas autre. C'est vrai que j'avais oublié que Sabelette peut envoyer du poison. Ça j'avais complètement zappé ça. Donc là c'est un peu problématique. Oh Exploforce. Oh. Est-ce que ça le tue one shot ? Ah ok j'avais cru que ça l'avait one shot. Mais il n'était pas loin. Mais sinon GG Lamar. En tout cas il l'a mis très très mal. Ok bon il me fait jet de sable. Même s'il va un peu blesser ma précision. Pour autant ça ne va pas du tout arrêter Lamar. Loin de là. Bah Lamar là tu nous refais ton attaque extra senseur. Si Sabelette veut bien arrêter de spam son attaque jet de sable. Parce que c'est un peu relou quand même. Non Lamar qui a arrêté son attaque. Non c'est frauduleux. Bon Lamar qui est un peu en difficulté. On va directement. Non on va pas mettre Pharah. Excusez moi je me suis faillite. On va mettre Mink. Oui parce que là Lamar a un peu du mal. Mais au moins même s'il a pas tué tous ses adversaires. Au moins il gagnera quand même un peu d'XP. Parce qu'il aura participé au combat. Ce qui est l'essentiel. Bah Mink toi tu as fait. Bah fais charge en vrai. Vu qu'il a même plus beaucoup de PV. Mais non mais c'est pas possible. Pourquoi ils ratent tous leurs attaques ? Bah ah bon. Ah oui non. En fait je sais pourquoi ils ratent leurs attaques. Que forcément il a baissé la précision. Bah on va faire éclair. Là ça te demande pas d'avoir un. Ah oui ma j'ai oublié que ça l'affecte pas. Oh là là. Mais c'est pas possible. Oh sa belette tu casses la tête. Oh vraiment tu es relou en fait. En plus il empoisonne encore Mink. Non mais c'est dément. Mink il a pas de chance. C'est frauduleux. Mais c'est pas possible. Mais là par contre ça fait beaucoup là. Bon puis on sait quoi. On va faire rogissement. Et après on change de Pokémon. Puisque là sa belette j'en peux plus. Vraiment sa belette il s'agirait de crever en fait. Là j'en ai marre de toi. J'en ai marre. Donc là ça va baisser son attaque. Voilà. Let's go. Comme ça le bug il va un peu se calmer. Parce que bon. A un moment il y a des limites. Bah du coup merci Mink de ta participation. Bah en vrai on va essayer de prendre. Bah on va prendre Saiyan en vrai. Hop. Saiyan au combat. L'ennemi est faible. Bah oui là c'est clairement maintenant ou jamais. Clairement qu'il faut profiter. Bon forcément il met Bouledamur. Pour se défendre. Euh bah Saiyan toi tu vas faire jet de pierre. Mais arrête avec ton foutu jet de sable. Arrête avec ça. J'en peux plus en fait. Dis moi qu'il meurt s'il te plaît. Dis moi qu'il meurt. Voilà let's go sa belette. C'est dehors. Même si c'est pas très efficace. Au moins tu sors. Mais let's go. Non parce que vraiment sa belette là. Il commence un peu à se rebeller. Mais let's go du coup la marque il passe. Niveau 12. Nice. Et Mink il gagne aussi de l'XP. Ah Piafabek. Bah Piafabek en vrai on va directement lâcher Enzo. Tac. Comme ça lui aussi Enzo il gagne un peu de niveau. Donc hop. Et là je pense qu'en vrai on va directement faire attaque pistolet à haut. Je sais pas si Piafabek est sensible à ça. Mais on va essayer. On va tester. Là franchement pour le coup on teste des choses. On teste. Ok. C'est le one shot. Let's go. Oui il est sensible en fait. C'est dehors monsieur. Ça dégage. Et let's go. Bah en plus Enzo qui gagne 99 d'XP. Donc ça c'est cool. Bah il renvoie un Piafabek. On reste toujours avec Enzo. Comme ça il pourra encore le one shot. Et en plus de ça. Ça ne fatigue pas trop nos pokémons. Donc honnêtement. Autant en profiter. Et let's go Enzo-sama qui carry un nouveau. Non mais Enzo-sama on ne l'arrête plus en fait. Il est inarrêtable ce pokémon. Et let's go. Ils meurent tous. Nice. Let's go. Bah il gagne toujours 99 d'XP. Et on win contre Gontra. Wouah. Non mais même lui il est choqué. Bon on n'avait pas gagné beaucoup de pokédollars. Mais après. Dites-vous que quand même à l'arène d'Ecorsion. On avait quand même gagné plus de 1000 pokédollars quoi. Si je ne dis pas de bêtises. Oula. Ok. Mon écran qui recommence à vibrer. Je sens qu'il va se passer un truc de ouf. Je le sens très très fort. Ça sent pas bon tout ça. Mon pokémon vient de rentrer de la pension. Voyons s'il est plus fort. Bah on va voir ça de suite. Mais moi ça m'arrange. Comme ça je peux entraîner tous mes pokémons aussi. Oula. Oula. Par contre Brandon. Ressaisis-toi un peu. Te mets pas à quatre pattes. Oh. Bah c'est la première fois qu'on voit un snub. Un snub. Oh là là. Excusez-moi. Je l'ai pas. Je l'ai pas bien dit. Un snub. Bull. Bon. En vrai. En fait c'est un mix. Pour moi c'est un peu un mix d'un chien. Mélanger un piaf avec. Enfin c'est un peu bizarre comme mélange. Mais vous inquiétez pas. C'est rien ces pokémons. Bah ce qu'on va faire. On va directement faire charme. On va un peu essayer de le déstabiliser. Vas-y. Là. Lamar tu le charmes en fait. Comme ça. Ça te baisse directement son attaque. Parce que là. Vraiment. Ah. Mais lui aussi la ferme. Ah mince. Là il nous a feinté là. Ah ça c'est pas trop prévu. Mince. Bah. Lamar cette fois-ci tu vas essayer de faire. Bah tu vas refaire expérant sa soeur. Ah oui mais du coup Lamar il a pas pu faire ton attaque. Mais attends mais c'est frauduleux. Ok s'il te plaît. Dis moi ça passe s'il te plaît. Allez. Assurance. Là tu le déchires. Ah bon pas du tout. Bon. Au moins t'as essayé. Mais c'est vrai que là c'est. C'est une pauvre attaque quand même. C'est pas très puissant. Après c'est vrai qu'il depuis tard fait que de baisser notre attaque. Bon je vois que Lamar ne pourra pas faire grand chose contre ce nul bulle. Bah on va directement prendre Saiyan. On va voir s'il est un peu sensible contre ses attaques de type roche. On va voir si ça le déstabilise un peu. Mimiqueux. Il va baisser ma défense. Oh punaise. Il est relou hein. Il est pénible. Bon pas aussi pénible qu'un sablette. Mais il est quand même un peu relou. Est-ce que ça le tue ? Non mais il perd pas mal de dégâts. Bon il refait charme. Donc là il va un peu baisser mon attaque. Ouais il baisse mon attaque. Bah en vrai nous pour être un peu plus safe on va encore... Bah non. J'allais dire pour être safe on va mettre le truc de bouclier. Mais non. Je vous laisse faire une autre attaque. Oula oui j'attends les chouilles. Oula je sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais je pense qu'il a baissé notre défense ou un truc du genre. Mais moi j'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passe en fait. Bon on va mettre boule d'armure pour un peu se sécuriser. Parce que là le snubule il met un peu trop la pression. Mais en plus il fait méga mal. J'ai même mis un coup critique. Mais c'est frauduleux ce qu'il se passe. Allez s'il te plaît. Allez s'il te plaît Saiyan. Tue-le. One shot. Bon pas du tout. Mais au moins tu l'as mis dans l'orange. Ce qui n'est pas mal. Bon vu que toi aussi tu es dans l'orange. Et que j'ai encore une fois oublié d'acheter des potions. Parce que j'oublie tout le temps. On va directement partir avec Sousa le gôte. Qui va faire pas mal de dégâts. Allez un dernier petit espoir. Tiens bon Sousa. Ouais là tu donnes tout là Sousa. Là c'est maintenant ou jamais. Voilà là le discours let's go. Ça n'affecte pas du tout Sousa. Donc l'attaque les chouilles. Bah déjà il va faire j'ai de ça. Pour baisser un peu sa précision. Parce qu'il est un peu trop précis le snubule. Un peu trop même. Donc là hop on baisse la précision. Il me refait morsure. Bon il va faire un peu mal. Mais tranquille ça va. Sousa qui tient. Qui est solide sur ses appuis. Bah là du coup il va nous faire une attaque. Vive attaque en vrai. On va faire ça. Parce qu'on sait jamais s'il arrive à prendre l'avantage. Faudrait même. Ah bon. Il fallait que je baisse sa vitesse. Mais pas la peine en fait. Il se fait déchirer par Sousa. Mais let's go. Du coup Lamar est Sousa qui gagne de l'XP. Avec Saiyan bien évidemment. Ah un Wat Wat. Oh par contre les Wat Wat. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu. Bah en vrai là contre un Wat Wat. Je pense que le plus efficace ce sera potentiellement Enzo. Je pense. Donc on va reprendre Enzo-sama. Tac. On va voir ce que ça donne. Mais si ça passe pas on reprendra Sousa. On verra bien ce qui marche le mieux honnêtement. En plus ça ça tombe bien. C'est son dernier Pokémon. Avant qu'on finisse le combat. Bah alors Enzo tu vas nous faire une attaque pistolet à haut. Le classico. Mais si ça passe pas on va faire morsure. On va voir un peu ce que ça donne. Et bien Pistolet à haut. On va rester sur ça en fait. Ça fait très très mal. Donc restons sur Pistolet à haut. Bon ouais ça va. Il a pas fait beaucoup de mal. Il a juste perdu 2 HP. Ce qui n'est pas trop dérangeant honnêtement. En vrai ça va. Et Wat Wat qui meurt. Et c'est dehors en fait. Et là ça gagne pas mal d'XP. Nice. Et vous avez battu Brandon. Pourquoi ? Bah parce que c'est la vie en fait. Bon à partir du moment où déjà tu te mets accroupi. T'as un t-shirt Pikachu. En plus je l'avais même pas vu. À un moment donné. Remets-toi en question. Trouve-toi un taf en fait. Olwen qui nous appelle. Coucou. C'est moi Olwen. Tu vas bien ? Oui ça va très très bien. L'autre jour j'ai vu un matchur qui mangeait des baies. Il avait l'air d'aimer ça. Alors j'ai décidé d'y goûter. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé. Mais c'est délicieux. Allez hop. A la prochaine. Bon bah espérons que c'est... Oula non je veux pas appeler. Bon espérons que c'est pas dangereux pour la santé. Parce que sinon ce serait un peu embêtant quand même. On va pas se mentir. Alors là normalement si je regarde mon Pokématos. Et qu'on va sur la map. Voilà on se rapproche bientôt de Dublonville. On est pas scélant. Je pense qu'il faut juste qu'on affronte ce dernier dresseur. Et là on sera pas mal. Le meilleur de la classe en Pokémon c'est moi. Ah ouais donc toi t'es un Fayo quoi. Ok bon après bon Fayo c'est un grand mot. C'est juste que tu aimes ce que tu fais. Mais bon quand même. Alors Gamalian. Ok bon bah Gamalian ça va péter. Oh un Fero-Singe. Let's go. Première fois qu'on le voit du coup. De notre aventure. Bah du coup Lamar tu vas nous faire encore une fois une attaque extra-censeur. Et si c'est un peu compliqué on fera une attaque char... Oula il a mis truc puissance. L'ennemi se gonfle. Généralement quand il y a ça c'est pas très bon signe généralement. Mais on va faire attention. On va pas prendre trop de risques. Oh let's go. Fero-Singe dehors en fait. Il a juste eu le temps de se gonfler. Mais pour autant il a pas pu faire d'action. Mais sinon let's go Lamar. Et en plus il gagne 157 d'XP. Ce qui est pas mal du tout. Alors Topicur. Topicur je sais plus si on l'a vu. Mais bon au cas où. On va prendre tout ça. Comme ça on va un peu jouer la puissance de ce Elphamoso Pokémon. Voir un peu ce qu'il a dans le bidon. Ah c'est lui Topicur. Ah mais lui il me dit quelque chose. C'est juste son blusque que j'avais pas reconnu. Ok donc c'est lui Topicur. Ok bah déjà on va juste baisser sa précision. Parce que bon. Il va nous faire un peu mal. Enfin j'espère pas en tout cas. Donc on baisse la précision. Comme ça après on va faire une attaque tournade. Et là je pense qu'il serait un peu en PLS. Allez fais la petite tournade sous ça. Est-ce qu'il meurt ou d'un coup. Ou est-ce qu'il va survivre. Et bien il survit. Bon il est dans le rouge. Mais il a quand même réussi à le survivre. Bah du coup là sous ça tu peux simplement faire une attaque vive attaque. Simplement. Et là il meurt. Voilà GG sous ça. Il commence un peu à s'habituer. Mais les... Oh 270 d'XP. Nice. Let's go. Et on a battu le gamin Yann. Oh là là il existe toujours quelqu'un de meilleur que soi. Ah bah c'est comme ça dans la vie. Il y aura toujours des personnes qui seront meilleures que toi dans certains domaines. Si on te transférait dans ma classe je deviendrai deuxième ? Bah c'est possible. Bonjour l'angoisse. Bon avant que ça arrive je dois devenir plus fort. On s'est changé les numéros ? Bah vas-y pourquoi pas. Comme ça je vais pouvoir entraîner mes Pokémon avec toi. Bah let's go. Soyons fond le deuxième de classe. Le numéro de téléphone est enregistré dans le Pokémon Atos. Bon dès que je suis prêt je te contacte. Toi aussi passe un coup de fil de temps en temps. Ok bah ça marche. Bah let's go le petit combat qui s'est bien passé honnêtement. Ok alors là normalement on devrait plus être trop loin de Lut du Blondville. Ah oh ! Ah ! Le retour ! Oh Lut par contre il se date. Oh let's go ! Pépi ! Le retour de Lut. Ah là là Lut ça fait plaisir de te revoir. Tu as fini ta journée ? Le Pokémon que tu m'as confié est en pleine forme. Et toi aussi tu as l'air en forme. Et Lut qui nous a remarqué. Eh oui ! Ah ! Oreo ! Eh oui c'est moi. Faisons les présentations. Voici Oreo, trésor de Pokémon. Il paraît qu'elle est très forte pour élever des Pokémon. Mais bien sûr. Moins que toi. Oreo suis-moi. Ok bah je te suis Lut. Bon après est-ce que tu me laisses le choix ? Non. Mais je te suis quand même. Mémé ! Ah ok donc là c'est la maison de ses grands-parents. Ok. Je te présente Oreo. Oh oh ! Mon petit-fils a une petite amie. Eh non non madame doucement. Non. Je suis juste sa pote. Bon à la limite meilleure pote. Mais on n'est pas à ce niveau là dans notre relation. Mais non non doucement madame. Eh eh c'est bien la jeunesse. Mais mais tu racontes n'importe quoi. Oui non là voilà. Ressisez-toi Lut. Ça n'a rien à voir. C'est juste une voisine qui... Je comprends. Je comprends. Si tu l'as amenée ici, c'est qu'elle doit être très douée. Dans ce cas, Oreo reviens quand tu veux. Ok bah ça marche. Bon. Bon. Eh bien j'y vais moi. Bah tu vois ce Lut. Bon bah Lut qui a été un peu gênée mais après je le comprends. Ah j'allais oublier. Oh. Lut qui a à me donner quelque chose. Tiens c'est mon numéro avec Pokématose. Ah voilà. C'est pas trop tôt. Parce que oui si on veut faire des... On veut s'affronter et même s'entraîner avec Lut. C'est vrai qu'avoir son numéro ça peut être sympa quand même. Est-ce que tu parles parfois aux Pokémon qui se promènent avec toi ? Ça arrive. Ses réactions sont différentes selon là où vous êtes. Une route, une vide. Je les observe toutes et je les note. Si tu m'appelles je t'en dirai plus. Ok bah ça marche Lut. Mémé. On s'est échangé nos numéros parce qu'on est des dresseurs. Oui oui faut préciser parce qu'on sait jamais. Il peut avoir de l'ambiguïté. Donc ouais bien vu pour la précision Lut. Rien de plus. Ah et du coup il part. Ok bah let's go. C'était cool de revoir Lut. En tout cas bah on va parler à sa mémé. Oh en vrai bah on a pas mal d'argent quand même. Je suis l'hôtesse de la pension. Nous pouvons élever des Pokémon pour toi. Ah ça ça peut être bien ça. Tu veux qu'on enlève un ? Bah en vrai j'aimerais qu'on élève Lamar en vrai. C'est vrai qu'actuellement j'ai un peu du mal à le faire monter rapidement donc oui. Donc quel Pokémon veux-tu qu'on l'élève ? Bah Lamar si possible. Donc Lamar tac déposé oui. Et là il va pouvoir évoluer rapidement. Enfin on va pouvoir bien s'occuper de lui. Très bien nous allons nous occuper de Lamar pendant quelques temps. On revient le chercher plus tard. Nous pouvons élever deux Pokémon tu veux ? Non un Pokémon en vrai ça suffit. Mais si j'en ai... Bah si je vois que c'est vraiment la sauce là je mettrais deux Pokémon. Mais juste Lamar ce serait pas mal. Très bien. A une prochaine fois. Bah let's go. Bah du coup Lamar on arrivera dans peut-être quelques jours. Mais let's go. Ah ok le grand-père de Luc qui veut nous parler. Ah au fait on devrait échanger nos numéros de téléphone. Comme ça nous pourrons te tenir au courant de l'état des Pokémon que tu nous laisses. Oui c'est vrai que partir comme ça comme des voleurs sans savoir si Lamar au final est bien traité là-bas. C'est vrai qu'avoir leur numéro ça peut être pratique. Donc si tu nous laisses des Pokémon téléphone nous de temps à autre. On m'a récemment offert un de ces Pokématos et j'en suis bien content. Bah let's go. Bah nice. Ok bah en tout cas c'était cool de voir bah nouveau Luc. Ah bah attendez c'est la policière qui devait arrêter Kiri non ? A part si je confonds. Je fais la ronde pour vérifier que personne de louche ne rôde. Ah bah vous avez raison monsieur ou madame j'ai pas le temps de voir. Ah oula. Ah un dresseur. Ou c'est qui ça parce que là je reconnais pas du tout. J'ai un vrai talent pour élever les Pokémon tu veux voir ? Ah ouais non c'est un dresseur ok parce que je me disais que sa tête ne m'était pas du tout familier. Alors Campermatis. Enfin Mathias pardon. Oh là là je sais plus lire c'est frauduleux. Oh un Psycho Quack. Oh let's go. Bah alors contre un Psycho Quack. Bah première fois qu'on l'enfronte. Bah on va déjà commencer par faire un jet de sable. On n'a pas le temps. Comme ça on baisse la précision. Nice. Donc là il est à Entrave. Oula. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est mis sous Entrave. Donc là logiquement s'il m'a mis sous Entrave je ne peux pas attaquer. Ah non ok non c'est un autre truc. Autant pour moi je confondais avec une autre attaque. Ok en vrai ça va Psycho Quack que contre l'attaque Tournade il est un peu en PLS. Mais ça va il a quand même réussi à tenir. Il a quand même les chevilles très solides le petit Psycho Quack. Et là normalement il meurt. Ah bon pas du tout. Mais tiens. Ah bon bah Grip il a un peu flop son attaque Pistolato qui n'est malheureusement pas passé. Mais en vrai tant mieux pour nous en vrai. Donc là il meurt normalement. Et let's go Psycho Quack qui est KO en fait. On gagne 240 d'XP. Nice. Et le campeur Mathis. Enfin Mathias. Oh là mais je sais pas pourquoi je dis Mathis depuis tout à l'heure. Je sais pas. Alors que ça a aucun rapport. Mais vous n'inquiétez pas. C'est rien c'est la rue. Améliorons nos Pokémon et retrouvons nous pour un combat. Allez on se change de mon mur. Allez bah c'est parti. Là on se fait plaisir honnêtement. On ajoute tout le monde comme ça. Bah si on a besoin d'affronter une personne en particulier. Ah bah les Grandpus Mink qui a réussi à survivre au poison. Ça c'est cool. Mais vraiment Mink qui survit à tout. C'est une dinguerie. Mais après tant mieux en vrai. Donc là on est à Dublonville juste devant. Bah attendez on va juste récupérer la Pokéball juste ici. Donc là qu'est-ce qu'on gagne ? Ah c'était 63 embargo. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc mets dans la poche CT et CS. Oui ah bah ok. Ils nous ont pas expliqué qu'est-ce que c'est. Bon bah rip. Bon on verra de nous-mêmes plus tard. Ah oh il est trop mignon. C'est un purifique. Bon mignon ouais. Mais quand tu revères son visage. Ah c'est vrai qu'il peut faire un peu peur. Bon alors attends on va essayer de le faire une attaque. Bon on va refaire Tournade. En vrai. Comme ça après quand on entrera Dublonville. Directement j'irai au centre Pokémon. Et bien évidemment j'irai à la boutique. Pour acheter des potions. Parce que c'est vrai que là actuellement. Regardez là j'ai même plus de potions. Enfin j'ai juste le truc de l'huile. Sinon après j'ai pas grand chose. Donc là on refait Tournade. Et vraiment là il faut que je me prépare bien. Surtout qu'on a quand même pas mal d'argent. Comme ça je pourrais en profiter pour récupérer des Pokéballs. Parce que oui je sais qu'il y en a certains. D'ailleurs dans leurs écrans qui doivent se dire. Mais Auréon capture des Pokémon. Mais le truc c'est que regardez. Les seuls Pokéballs que j'ai. Attendez je vais vous montrer ça de suite. En fait mes seuls Pokéballs c'est ça. C'est juste la Super Bowl et la Speed Bowl. Et moi honnêtement je préfère les utiliser sur des Pokémon. Par exemple qui sont très rares. Et les Pokémon super rapides. Donc j'ai pas envie d'utiliser sur un Pokémon random. Donc non. Donc là on va essayer de faire Vive Attack. Utilise Vive Attack. Oui. Est-ce que ça passe ? Let's go ! Et en plus Soporifique qui meurt. Nice. Let's go ! Et ça c'est dehors en fait. Et en plus on gagne 145 10p. Bah du coup prochain combat qu'on fera. Bah normalement là. Notre cher ami Sousa devrait améliorer. Enfin s'améliorer pardon. J'arrive même plus à parler. Dublonville. Ok let's go ! Nous sommes arrivés à Dublonville. Donc attendez on va directement soigner nos Pokémon. Avant de s'arrêter là. Pour cette troisième épisode. Qui a été ma foi très chargée. Mais au moins il y a eu pas mal de choses. Notamment l'évolution de Mink. De Sousa. C'est vraiment passé beaucoup de choses. Mais en tout cas ça c'est cool. Les épisodes comme ça. Il y a beaucoup d'actions. En tout cas j'espère que cet épisode 3 vous aura plu. Et puis nous on se retrouvera pour le prochain épisode. Et puis ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !